J'ai participé aux Jeux du Québec de Jonquière en 1976, j'ai été championne du monde en 1982 et j'ai participé aux Jeux olympiques de Calgary en 1988. À quinze ans, j'ai dit bon ben je pense que ce serait le temps que je fasse l'équipe nationale, puis j'ai réussi à faire l'équipe nationale. Puis il y a seize ans, j'ai fait mon premier championnat du monde. Avec mon adolescence, ça a été ça, ça a été d'avoir des buts, des objectifs toujours de plus en plus loin. Puis il y a 17 ans, j'étais championne du monde. Son premier championnat du monde à elle a été mon dernier championnat du monde à moi, donc j'ai comme passé le flambeau. Et puis ensuite de ça, quand j'ai été entraîneur, j'ai eu beaucoup de plaisir à l'entraîner, mais aussi on avait une belle complicité, puis je pense que c'était aidant pour qu'elle puisse être encore une meilleure athlète. J'ai quand même arrêté de patiner, je dirais, sur un coup de tête. Puis ensuite de ça, j'ai fait la transition d'un peu mon deuil d'athlète en étant entraîneur. Je trouve que la confiance en moi, d'être capable de prendre des décisions puis de les assumer, c'est ce que ça m'a amené à faire, puis c'est ce que je fais dans mon travail de directrice d'école.